Bonsoir chers auditeurs Thierry Moëlle, il était temps de faire un petit un petit flashback sur un petit retour sur le petit Momo 104. C'était une édition assez particulière, une édition très intéressante. Il était intéressant pour nous de recueillir le ressenti d'une personne qui est venue pour la première fois au petit Momo en compagnie. Je parle de monsieur Alexander Presque. Alexander Presque, passionné de vêtements et donc j'ai rencontré Thierry il y a quelques temps qui m'avait parlé du petit Momo. Et c'est vrai que quand j'entends le petit Momo, je me dis un passionné doit forcément, je pense, personnellement, je pense qu'un passionné doit forcément faire un passage au petit Momo au moins une fois dans sa vie. Et c'est vrai que le petit Momo, ça apporte beaucoup. C'est le Disneyland du gentleman, de l'homme élégant qui aime les vêtements. Entre le moment où tu as entendu parler du petit Momo et le moment où tu y vas, combien de temps s'est écoulé et qu'est-ce qui a pris le temps de maturer chez toi ? En fait, j'ai entendu parler de ça. Tu m'as raconté un petit peu comment ça se passait. Il y a peut-être trois ans. Trois ans de ça. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, je ne me sentais pas encore prêt parce que je venais de rentrer dans le Sartorial, d'apprendre à connaître les codes et tout ça. Donc je ne me sentais pas prêt. Mais au fur et à mesure, quand je voyais les vidéos, les photos et tout ça, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis beaucoup inspiré des autres pages, des personnalités qui vont, du moins des gentleman qui vont au petit Momo. Je me suis beaucoup inspiré d'eux et du coup, je me suis lancé une première fois. J'ai voulu y aller à l'hiver, c'était quoi ? 2022 ? Ou c'était 2021 plutôt. Bon, ça n'a pas fait. C'était presque arrivé. Mais bon, je n'ai pas pu y aller malheureusement au dernier moment. Et donc cette fois-ci, Pichuumo 104, j'ai pu assister. En fait, j'ai tellement regardé de vidéos sur YouTube du Pichuumo. Je voulais un peu m'emprégner un peu pour ne pas être là, arriver, être perdu. Et donc là, c'était vraiment, vraiment sympa. Les gens sont très ouverts. Il y a des gens du monde entier, des gentlemen. C'est un endroit très hétéroclite. Il n'y a pas que du sartorial. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens fashion. Il y a vraiment des gens extravagants et tout ça. Les gens, ils sont ouverts. On peut discuter facilement avec les gens. Bon, après, il faut parler anglais, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de faire connaissance. Il y a des photographes, des journalistes. Il y a pas mal de bons mondes. Donc c'était vraiment, vraiment sympa, ça a un agrément. Et je le conseille beaucoup aux gens qui sont passionnés. Alors, il y a le pitié visible sur les réseaux sociaux. Et il y a la praxis, c'est-à-dire l'expérience. Et ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce qu'il y a eu des personnalités qui t'ont marqué ? Et est-ce que tu pensais voir des personnalités que tu pensais voir et que tu as vues ? Et qu'est-ce qui change des simples images que tu as vues avec la réalité ? Les personnalités, j'ai pu croiser Hugo Jacomet, qui est très sympathique. J'ai discuté rapidement avec lui parce qu'on bouge pas mal. Donc je suis resté un petit peu avec lui. On a discuté rapidement. Il y a eu Guiveau aussi qui est très sympa. Après, bon, il y a d'autres gens, je ne connais pas les noms, mais ils sont très ouverts. On pourrait croire que sur les réseaux, c'est des gens qui sont inaccessibles, mais vraiment sympathiques ouverts. On discute sans problème. Après, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des halls, des exposants. Il y en a pas mal. Il y a plusieurs types de halls. J'ai visité un hall où il y avait spécialement des Japonais, Chinois, des exposants. Très sympa. Des très belles collections à regarder. Ils ont pas mal de choix d'un sortiment. Vous en avez d'autres aussi qui sont juste sportswear. Après, vous avez un hall aussi dédié au Sartoriac, qui est très intéressant. de belles collections, de belles marques, qui ne sont pas encore très connues, mais qui sont en place. Donc, je vous recommande de vraiment regarder, aller visiter les halls. Ne restez pas que dehors. Mais vraiment, allez dans les halls, allez vous inspirer. Et là, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, en dehors du Pituumo, il y a plein d'événements qui se font. Il y a des marques ou des magazines qui font des événements où c'est sous invitation. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire inviter quand vous sympathisez avec les gens. Ça va réussir très rapidement. Parce que vous rencontrez les mêmes gens dans ces événements-là. Et ils sont encore plus ouverts, parce que là, c'est le moment de l'apéro. On peut discuter plus facilement, faire des business et tout ça. Donc, c'est intéressant aussi. Généralement, les gens associent une certaine manière de s'habiller au Pituumo. Et toi, tu as eu la chance d'aimer le vêtement avant d'être au Pitu et d'aller au Pitu. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des personnes qui vont y aller pour la première fois ? Bah, écoutez, moi, ce que je dirais personnellement, pas de pression. Allez-y comme vous êtes. Vous vous habillez comme vous voulez. Ce qui reçoit vraiment votre passibilité. Donc, vous ne vous prenez pas la tête, allez-y. Après, c'est vrai que là-bas, il ne faut pas, parce que là, il y a vraiment différents types de styles. Il y a des gens qui ont vraiment un bon style, avec de la qualité et des vêtements de qualité. Soyez naturels, ne jouez pas trop. Soyez vous-même et tout se passera bien. Dans tous les cas, ça reste une très belle expérience. C'est une expérience qu'on recommande à toutes les personnes qui s'intéressent au style sartorial. Et pas qu'au style sartorial, au style masculin. Le style masculin englave le cajol, le cajol chic, le techwear, le sportswear. Un style beaucoup plus détendu, un style beaucoup plus estival, un style beaucoup plus personnel. On a des hommes qui portent des jupes, on a des hommes qui portent des chapeaux, on a des hommes qui portent des jambes. On a toutes sortes de personnes. Et en fait, tu l'as très bien résumé. Soyez vous-même, c'est presque le message de Socrate. Sois toi-même et inutile d'essayer de reproduire ce qui a déjà été fait. Parce que ça a déjà été fait. Donc, le problème dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. A bientôt. A bientôt.